Salut les internautes, j'espère que vous allez bien, moi je fais très bien, coucou Horace, moi aussi je t'aime, Horace, Horace, petit mon petit éclair sur rue, oh pardon, désolé. Donc salut les internautes, j'espère que vous allez bien, moi je fais très très bien et aujourd'hui je ne vais pas parler d'une, mais cette théorie sur le prince des dragons. Oui, je sais, une des fois, c'est celle de Torote Posseau, mais je ne le connaissais, mais la dernière fois que j'ai fait cette vidéo des doublasses, je ne connaissais pas ce personnage, ni la série en tout cas. Bon, on va, bref, c'est parti pour 7 théories sur le prince des dragons. Vous êtes prêts ? C'est parti. Théorie numéro 1 Arabos est un traître de la cité des selfs et ce sont les selfs qui l'ont fait pressionner du miroir qui représente l'enfer. Et quand ils comprennent sur le foot de cette théorie, passer, 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 cette, cette théorie est plus, la deuxième théorie est plus que l'amour ou l'amour, je ne sais pas. bref, bref, Arabos est l'ex-petit ami de Runanan ou de Itari. Moi, je pense qu'il est l'ex-petit ami de Runanan parce qu'il est un peu, parce que, je ne sais pas, je trouve qu'ils bossaient bien ensemble, mais bon. Et, théorie numéro 3, Arabos n'est pas vraiment mort. Le roi a, a, Arabos du royaume des deux princes, Calum et Esran. Et oui, ceci, faut-il me dire, mais non, le roi c'est impossible, ceci, on a vu, on a vu le cercueil du roi. Oui, oui, ceci, on a, ceci, mais on a vu le trait et tout. Mais peut-être que ce n'est pas le roi. Peut-être qu'il, peut-être qu'il, qu'il, qu'un, qu'un des, qu'un des serpents voulait se sacrifier pour lui. Et que le roi, à Roux, est quelque part dans la nature. Dur, euh, 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 oui. Pardon, c'est mon cœur. Et, l'ordre, théorie numéro 4, l'ordre furent n'est pas celle que l'on croit. Lui, lui, ceci, ah, l'ordre furent n'est très, 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 très méchant. Mais peut-être qu'au fond, il a, il a un cœur, il ne sait, il ne sait pas, il, et peut-être que dans son cerveau, c'est un peu handicapant. Et qu'il, et qu'il n'arrive pas à trouver des solutions rapides et tout ça. Et, théorie numéro 5, Aravos peut se servir de Viren pour avoir le pouvoir. Pour se, pour se pencher. Peut-être que Aravos est le vrai, véritable méchant de l'histoire. Et, 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 il veut se servir de, de Viren pour, pour, pour détruire son, son fils, son fils et se pencher. Et, théorie numéro 6, Runan et Etari, font-ils se marier ? Pour moi, ce sera un prince, ce sera, mignon comme tout. Parce que, j'adore les mariages, alors des séries 1, 1, d'animation. Et vous, théorie numéro 7, il y aura une nouvelle série du prince Tétracan qui parlera des enfants, des personnages. Moi, je pense que ce serait bien, les enfants de Runan et Etari. Évidemment, évidemment, puisque, puisque, les, 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 les deux mères, les, les, les deux, les deux mères de, de la jeune reine, je ne sais plus quoi. Quoi ? L'une des mères a les yeux, comme, comme la jeune fille. Et, et, et l'autre mère a à peu près les mêmes, ceux qu'elle. Comment c'est faux ? Ce sera bien ou pas bien ? Enfin, et aussi, les enfants de Calum et de Rayla. C'est trop chou ! Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. A plus !